Heure locale, nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie, voilà, de temps à autre, Dieu nous fait des belles surprises, hein, donc on n'est pas toujours là où les gens nous attendent, donc comme ça, et l'ennemi ne peut pas, bien sûr, nous cerner, nous comprendre, voilà, donc, en tout cas, que Dieu soit béni pour ces instants qu'il nous donne à vivre, et bonsoir tout le monde, hein, bonsoir, voilà, et donc nous avons des témoignages à partager avec vous, et, euh, mais avant cela, nous allons lire, euh, la parole du Seigneur, nous allons lire quelques passages, et, euh, voilà, donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, Apocalypse 19, le verset 10, Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie, voilà, donc, et, euh, quelle prophétie, bien sûr, les questions d'abord du livre d'Apocalypse, et, euh, le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le, le, le mot Apocalypse, comme vous le savez, qui veut dire, euh, action de dévoiler, n'est-ce pas, c'est le voile qui a été ôté, afin que les hommes aient la connaissance sur, n'est-ce pas, la connaissance du véritable Dieu, voilà, donc, alors, une fois que ce livre a été, euh, une fois que ce livre a été révélé aux hommes, et, euh, eh bien, voilà, la connaissance de ce véritable Dieu fut, n'est-ce pas, acquise, voilà, donc, euh, on ne peut pas avoir une véritable connaissance de Dieu s'il ne s'est pas révélé à nous, voilà, donc, pour qu'il y ait une connaissance, il faut qu'il y ait la révélation, et, euh, et Dieu est celui qui se révèle aux hommes, et ce ne sont pas les hommes qui cherchent à Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à eux, voilà, qui met dans nos cœurs la pensée de le chercher, et là, ici, euh, l'ange que Jean voulait adorer, dit, n'est-ce pas, à cet apôtre, qu'il ne faut surtout pas l'adorer, qu'il ne fallait surtout pas l'adorer, et qu'il fallait adorer Dieu, parce que toute la prophétie, n'est-ce pas, ne concerne qu'une seule personne, c'est la personne de Yeshua, l'ensemble de la prophétie, aussi bien le livre d'Apocalypse que les Écritures, dans sa, dans sa globalité, n'est-ce pas, témoigne, révèle Yeshua, voilà, c'est ça, donc si nous donnons des témoignages, c'est pour, n'est-ce pas, glorifier le nom de Yeshua, et qu'est-ce que Paul dit, justement, par rapport au témoignage de Yeshua, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, également à nous autres, et, euh, il dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 1er, « Et pour moi, donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je n'y suis pas venu avec des discours pompeux, remplis de sagesse humaine, en vous annonçant, n'est-ce pas, le témoignage de Dieu. » Donc, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de Dieu. Donc, Jésus est Dieu, bien sûr, ça, on le sait, vous le savez. Aujourd'hui, mes amis, pour ceux qui avaient des doutes, eh bien, Jésus-Christ est Dieu, parce que l'ange dit à Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, l'esprit de la prophétie, le Saint-Esprit, quand il vient quelque part, c'est pour donner gloire à Yeshua. Le Seigneur l'a dit dans Jean 16, « Il rendra témoignage de moi. » Voilà, donc, il est Dieu, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Paul est allé annoncer le témoignage de Dieu aux Corinthiens. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons écouter, n'est-ce pas, des témoignages qui ne sont pas là pour nous élever, nous, les hommes. Au contraire, nous voulons nous mettre en arrière. Et pour que Christ seul, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, seul soit glorifié. Voilà, donc, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez ce témoignage que Dieu nous donne à recevoir. Donc, on va commencer par vous. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Franklin. Voilà. Je suis chrétienne depuis 1995. Mais je... Ah, je ne sais pas si au niveau du micro, si c'est l'équipe technique. Donc, c'est bon, c'est parfait le son. OK. Mais je crois que ma vie a vraiment été imprégnée de l'Esprit de Dieu depuis que j'ai commencé à venir au Réunion de Réveil en 2014. D'accord. Il n'y a pas longtemps. Et du coup, mon témoignage, il est long parce que je... Chrétienne dont je suis mariée, j'ai eu ma fille à 7 mois. Le médecin m'a dit qu'il fallait faire un avortement parce que c'est un enfant qui était condamné. Et du coup, sachant que j'ai dû avec moi, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je laisse Dieu faire parce que... Mais sans conviction. Mais c'était parce que la routine, il ne faut pas faire du n'importe quoi parce qu'on est chrétienne, tout ça. Mais sans vraiment connaître Dieu. Mais je répétais comme tout le monde, il ne faut pas faire ça parce que tu as Dieu dans ta vie, tout ça. Alors, j'ai refusé. Et puis après, ma fille, quand elle est née, elle a eu pas mal d'interventions. Je crois qu'au bout de trois mois, elle avait déjà subi une dizaine d'interventions. Trois mois d'âge. Oui, trois mois d'âge, elle avait déjà subi une dizaine d'interventions. Et du coup, le médecin m'avait dit... Il y a eu même une fois où le médecin m'a dit qu'il ne faut pas compter sur elle parce qu'il faut s'attendre qu'elle ne passera pas la nuit. Alors, du coup, j'avais du monde qui était venu me voir, mes cousines. Elles avaient ramené des vêtements. Alors, je leur ai dit garder les vêtements, ce n'est pas la peine parce que le médecin m'a déjà dit qu'il ne faut pas compter sur elle. Elle ne passera pas la nuit. Alors, mes cousines m'ont dit de garder quand même. Ça ne fait rien parce que c'est pour elles qu'on a acheté les vêtements. Elles ne peuvent pas récupérer. Alors, je leur ai dit, ça ne sert à rien. Elles ont insisté, alors j'ai gardé. Et après, en les accompagnant dans le couloir, parce que ma fille, elle était à Néonate, pour les enfants vraiment, les grands malades, bébés malades. Et du coup, j'entends une voix comme ça dans mon cœur, mais je ne savais même pas. J'entends une voix qui me dit, homme de peu de foi. Wow. Mais comme si ça m'a saisi dans le cœur, homme de peu de foi. Comme si j'ai fait confiance aux hommes et je ne tiens pas compte de ce que Dieu dit. Mais c'est comme si j'ai entendu cette voix, mais qui ne me lâchait pas. Comme si c'était accroché dans mon cœur, homme de peu de foi. Alors, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe ? Et après, malgré que j'avais entendu cette voix, mais je gardais, c'était une habitude que j'avais, une routine de... Je fais des choses, mais sans conviction, parce que je suis chrétienne, je suis tout le monde, je fais comme tout le monde. Et après, ma fille a commencé à grandir et bon, le médecin, je crois qu'elle a eu un an. Un an, elle a fait un arrêt cardiaque. D'accord, wow. On l'a réanimé. Et après ça, le... Mais je ne savais pas, je vous dis honnêtement, c'est en 2014 que j'ai pu donner un sens à tout ce que j'ai vécu. D'accord. Parce que je vivais les choses sans comprendre, c'était dans tous les sens. Et alors, quand elle a eu un arrêt cardiaque, on l'a réanimé. Les médecins nous ont dit ça à mon époux et à moi, après. Ils ne m'ont pas dit ça le même jour, ils m'ont dit après, effectivement, qu'elle a eu un arrêt et on l'a réanimé. Et bon, là, elle a continué à grandir. J'allais dans les réunions, j'allais au culte le dimanche, j'ai fait beaucoup d'assemblées, parce que moi, je ne cherchais même pas Dieu, parce que moi, je disais que je l'avais déjà. Je disais, Dieu est dans ma vie, je ne cherche plus Dieu, je cherche la guérison. J'allais d'église en église, on me disait, mais il faut accepter, c'est la volonté de Dieu, il faut que tu acceptes que ta fille est malade, il faut accepter. Je dis, mais la Bible ne dit pas ça. C'est les chrétiens qui parlaient comme ça ? Oui, c'est les chrétiens, les pasteurs. Je leur disais, mais la Bible ne dit pas ça, mais il y a un truc qui ne colle pas. C'était comme ça dans ma tête, je disais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est soit j'ai loupé quelque chose, ou bien, je ne sais pas, je ne pouvais pas donner de sens. Alors, il me disait, il faut accepter, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas ta fille seulement qui est malade, il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. Alors, j'ai dit, waouh, il faut que j'accepte ça, mais c'est difficile, parce que ma Bible ne dit pas ça. À chaque fois, je continuais à changer d'église comme ça. Et un jour, un pasteur, le pasteur de la dernière église que je suis allée, il me dit, tu sais, Franklin, il faut que tu acceptes, parce que, tu sais, c'est Dieu qui veut. Dieu veut que les enfants, que les gens soient comme ci, comme ça, et puis, tu sais, Dieu faisait des choses au temps des apôtres, mais ça ne veut pas dire que Dieu veut que ça soit ainsi, mais comme ça. Un pasteur. Oui, un pasteur, mais ils sont témoins. Alors, je dis au pasteur, mais je ne comprends pas, si je dois partir, si je dois prendre l'avion, je suis de la Martinique, si je dois partir en Martinique, si je dis à Dieu, Seigneur, accompagne-moi pour que j'arrive en Martinique, je pense que je vais arriver. Il me dit, ah bon, et les avions qui tombent, vous pensez qu'il n'y a pas des chrétiens dedans? Wow! J'ai dit, qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Alors, je lui ai dit, mais pasteur, mais Dieu me dit qu'il soit fait selon, que ça doit être fait selon ma foi, si j'ai la foi, que j'arriverai, j'arriverai. Il me dit, non, et il y a une soeur qui était à l'église, qui était handicapée, qui n'arrivait pas à marcher, et il me dit, ah oui, regarde depuis le jour que Sœurent, elle est là, regarde jusqu'à maintenant, elle est là. Oh là là, un pasteur qui s'exprime comme ça, ça pose des soucis, des problèmes. Un pasteur, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi personne n'arrive à m'aider, personne, je ne comprends pas. À un moment, j'ai dit au Seigneur, bon Seigneur, si tu existais, parce que le doute est même venu. Forcément. Le doute est venu, parce que j'ai dit, Dieu ne m'aide pas, ou bien Dieu n'existe pas. Alors j'ai dit, bon, si c'est comme ça, j'arrête d'aller dans les églises. Comme ça, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Comme ça, je lui ai parlé. Honnêtement, je ne cache pas. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. Là, je suis fatiguée. J'ai déjà fait trop d'assemblées. Personne ne peut m'aider pour la santé de ma fille. À chaque fois, il faut que j'aille tout le temps. À l'hôpital, elle est toujours hospitalisée. C'est très peu de temps à la maison. J'ai dû quitter mon pays pour venir m'installer en métropole, parce que c'était ici qu'il fallait qu'elle se soigne. Là, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et puis après, c'est tellement fort. Alors, je racontais ça aux enfants. Je dis, mais un jour, je vois dans un son, je vois dans l'écran, dans un écran de télé, je vois un homme dedans. Je dis, Seigneur, mais j'ai rien dit. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit ça à moi-même. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, après, je dis, bon, ce n'est pas grave. Je ne regarde pas souvent la télé. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Alors, je laisse tomber. Je ne m'attarde pas dessus. Et une deuxième fois, le Seigneur m'a remontré l'écran de télé avec un visage dedans. Et après, j'ai dit, Seigneur, alors cette fois, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment? Alors, j'ai dit aux enfants, à ce moment-là, j'ai dit aux enfants, j'ai rêvé. Il faut que le Seigneur m'explique. Et deux jours, j'arrive le vendredi et je travaille le dimanche. Et à mon travail, je vois deux personnes qui arrivent, qui me disent, je suis venue vous ramener une adresse. J'ai dit à vous. Ils me disent, oui, vous auriez dû venir parce qu'il y a des choses qui se font là. Mais c'est incroyable. J'ai dit, de toute façon, moi, on est fatigué de me dire qu'il y a des miracles partout. Moi, ça ne m'intéresse plus. Je suis fatigué des miracles. Ça ne m'intéresse plus. Ils m'ont dit, je vous en prie, venez, venez, vous allez voir, il y a des guérisons, il y a des... J'ai dit... Et puis, le frère a insisté. Il m'a dit, je vais noter. Non, il m'a dit, il m'a dit TV2V. Alors, j'ai dit TV2V. Alors, j'ai dit, bon, je vais le mettre dans ma tête pour lui faire plaisir. Mais j'avais juste dit, je vais le mettre dans ma tête, mais sans vraiment rester sur ça. Il m'a dit, écoutez, je vais noter pour vous. Il a noté, j'ai mis dans ma poche. Quand je partais, j'ai enlevé ma tenue, comme je travaillais à l'hôpital, j'ai enlevé la tenue dans mon vestiaire. Et le petit papier qu'il a écrit tombe par terre. Alors, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, le papier insiste pour que je puisse... Alors, j'ai dit, je ramasse et j'arrive chez moi. Et je regarde à la télé, je vois justement l'homme. Je vois que c'est vous. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Alors, j'ai regardé. À un moment, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi? Alors, j'ai dit, bon, j'ai commencé à regarder, regarder. Et finalement, j'ai dit, je me déplace pour aller voir comment ça se passe. D'accord. Et je suis allée. Et effectivement, j'ai vu les deux personnes à Evry. Je les ai vues et je les ai reconnues. Et j'ai dit, mais oui, c'est ces deux personnes-là qui m'ont donné l'adresse. Alors, et puis après, je suis venue. Et puis depuis, je suis toujours venue tous les... Même le samedi, après le travail, je termine à 14h, je venais. Et puis je dis, mais au début, c'est pour ça qu'il faut que nous, les chrétiens, qu'on fasse très attention. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame dans les choses. Au début, je continuais à venir pour la guérison. Et à chaque fois que je venais pour la guérison, Dieu ne donnait rien. C'est ça. Alors, à un moment, j'ai dit, bon, j'ai dit, j'ai compris. Il faut que je vienne pour celui qui guérit et non pour la guérison. Et j'ai changé. J'ai dit aux enfants, on va changer. On va commencer à aller pour celui qui guérit. Alors, je disais à Sarah, je dis, Sarah, quand tu vas, va pour le Seigneur. Va pour le Seigneur. Ne va pas pour la guérison. Va pour le Seigneur. Et moi-même, j'allais pour le Seigneur. Et c'est depuis là, quand j'ai rendu témoignage la dernière fois, que le Seigneur avait déjà commencé. Le Seigneur avait déjà fait... Elle avait déjà arrêté les sondages, les... Elle avait les sondes. Oui, voilà, les sondes. Et les antibiotiques, elle avait déjà arrêté. Et là, aujourd'hui, parce que je vous avais dit, le Seigneur, le médecin m'avait dit de revenir dans six mois. D'accord. Et les six mois se sont écoulés. Et aujourd'hui, nous sommes allés. Et le médecin, il était vraiment étonné. Mais il m'a dit, mais c'est magnifique. Mais c'est super. Il faut excuser l'expression. Mais il a dit, mais la vache. C'est ce qu'il m'a senti. Il m'a dit, mais la vache. Mais c'est excellent. Mais vous êtes allé à Lourdes. Waouh ! J'ai dit, non, nous ne sommes pas allés à Lourdes. On s'est mis à genoux. On s'est mis à genoux devant le Créateur. Et le Seigneur a agi. Il a dit, waouh, mais franchement... Et puis, il y avait un autre confrère qui était là. Alors, le confrère... Et puis, lui, le médecin tellement charnel. Il a voulu prendre la gloire. Il a pris la gloire pour lui. Il a dit, mais j'ai fait ci. J'ai pris une partie par là. J'ai accroché comme ça. Mais alors, l'autre confrère lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait alors ? Mais je ne peux pas expliquer ce que j'ai fait. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais je ne peux pas expliquer. Il n'y a pas de nom à ce que j'ai fait. Alors, j'ai dit, waouh ! J'ai dit à Sarah, tu vois comment Dieu a agi. Le Seigneur a agi. Et là, je rends témoignage. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est vraiment si on va pour le Seigneur, si on laisse les besoins de côté et on essaie de chercher Dieu, à le toucher, on a tout. Amen. On a tout. On a tout. Je suis sûre de ce que je dis. On a tout. Parce que j'ai fait toutes les assemblées. J'ai fait tout. Je suis allée dans des réunions de délivrance. Beaucoup. Parce que quand on est désespéré comme ça, on cherche partout. On nous dit qu'il y a la guérison. Là, on y va. On va à droite. On va à gauche. On va partout. Mais Dieu m'a dit à un moment, maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Mais quand il m'avait arrêtée, je ne savais pas pourquoi. Mais c'était quand on a un ras-le-bol. C'est un moment où Dieu nous donnait un ras-le-bol pour qu'on puisse dégonfler un petit peu. Parce qu'on cherchait des choses dans les hommes, mais il faut dégonfler. Et à ce moment-là, on cherche Dieu. Et c'est là, c'est comme ça que le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je rends témoignage que Dieu a fait quelque chose de magnifique, de merveilleux pour ma fille. Qu'est-ce que je peux dire? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je veux encourager aussi ceux qui ont des enfants malades. Il ne faut jamais se décourager. Même quand c'est difficile, même quand il n'y a pas d'issue, Dieu est celui qui ferait un chemin dans le désert. Et là, il faut garder la foi. Il faut garder, il faut tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu dise bon. Maintenant, c'est moi qui dis non ou bien c'est moi qui dis oui. Mais tant que c'est les hommes qui disent oui ou non, il ne faut pas s'arrêter. Les gens, grâce à Dieu, parce que ça me fortifie aussi. Et je sais, je sais, ce matin, quand le médecin a fait l'échographie, alors il me disait, alors il a regardé un peu à gauche, alors il me dit, il me dit, ben il voit un petit, comme s'il voit, comme si c'est un conduit qu'il voit. Alors je dis, ben regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oh non, mais il a regardé, il m'a dit qu'il n'y a rien. Alors, mais je sais que le rein gauche, il est caché, il est là. Parce qu'on avait prié pour quelqu'un qui le repousse. Mais il est caché, j'ai la conviction que ce rein est caché. Mais il y a un temps où Dieu va faire ce rein sortir. Aïlouia. Je suis sûre que je témoignerai que ce rein est là. Amen, amen, amen. Donc c'était un problème de rein qu'elle avait. Oui, voilà. Et le Seigneur a opéré vraiment, mes amis. Elle n'a pas besoin de son, de la vessie, c'est cool, toute seule. Il n'y a plus de, parce qu'en fait, il y avait des résidus qui restaient au fond et ça faisait des infections. Parce que comme la vessie n'évacuait pas le tout. Alors là, maintenant, toute seule, elle évacue, tout. Wow. Magnifique. Le Seigneur est vraiment fidèle, frères et sœurs. Magnifique. Dieu est trop, trop fort, comme on aime souvent le dire. Amen. Donc ça me fait penser un peu à cette histoire. Cette histoire me fait penser à l'histoire de Bartimé. Bartimé, qui était un aveugle, et qui, une fois, quand il a entendu des bruits, des bruits, tout ça, alors il va poser des questions aux passants, demandant ce qui s'est passé. On lui dit, c'est Jésus-Christ qui est passé. Alors il s'est mis à crier, Jésus-Fils de David, aie pitié de moi. Et la parole nous dit que des gens de la foule, n'est-ce pas, l'empêchaient de crier, lui demandaient de se taire. Mais plus on l'empêchait de crier, plus il criait. Et le Seigneur a fini par l'entendre. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas s'arrêter sur les dires des hommes. Il y a même des pasteurs, malheureusement, qui n'ont pas foi en Dieu, parce qu'il faut savoir que beaucoup de pasteurs, malheureusement, travaillent pour le diable. Ils n'ont plus foi, beaucoup n'ont pas foi en Dieu. Beaucoup, c'est simplement des professionnels, des fonctionnaires, tout simplement. Ils veulent simplement avoir leur salaire. Pour eux, être pasteur, c'est un métier. Alors qu'il n'y a pas forcément une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas forcément des gens que le Seigneur a appelés. D'autres, ils ont été appelés, mais ils sont tombés dans le péché. Ils ont perdu, bien sûr, la vie de Dieu. Alors, ils empêchent, malheureusement, les enfants de Dieu, des hommes et des femmes, qui cherchent Dieu à aller vers lui. Et donc, il ne faut vraiment pas, effectivement, se laisser décourager par leur dire, parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Par contre, vous, vous l'avez, il faudrait absolument la garder cette fois, parce qu'elle finit par produire des fruits à la gloire de Dieu. Et on voit comment Dieu opère. Et tout ça, c'est sans payer. Donc, le Seigneur lui-même agit, opère. Et ça, c'est beau, mes frères et sœurs, de voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, quand on lit la parole, on voit que Dieu agit, que Dieu guérit, que Dieu sauve. Alors, effectivement, moi, je veux vivre ce Dieu-là. Voilà, c'est pour cela, frères et sœurs, nous voyons de tels témoignages. Quand on entend de tels témoignages, nous sommes encouragés. Moi, personnellement, je suis encouragé ce soir pour persévérer encore dans la prière. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, là ? Toi qui as vécu cette guérison. Est-ce que vous avez cette preuve médicale avec vous ? Je l'avais ce matin quand j'ai fait les examens, mais il m'a dit qu'il garde pour mettre dans son dossier. Waouh ! Donc, lui aussi, il veut garder la preuve. Mais il faudrait qu'il nous donne une copie. Alors, j'ai dit, bon, le Seigneur va faire le nécessaire pour qu'au moins que je puisse montrer aux ménémiques... Avoir au moins une copie, quoi. Une copie, voilà. En fait, je fais un dossier depuis toute petite. Je fais un dossier. Je garde tous les examens parce que parfois, je garde des examens. Parfois, je suis obligée de remettre au médecin. Et je garde les examens, tout ce qu'on me dit, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Parce que je sais que, tôt ou tard, Dieu va me donner les examens qui sont bons. Et là, je pourrais montrer comment elle était au début, comment elle était dans le passé et comment Dieu a changé sa vie. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors... Je vais ajouter quelque chose aussi. D'accord. Avec tous ces problèmes, ces difficultés que j'ai eues par rapport à sa santé, parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour mon époux et moi. Et c'est vrai qu'on était arrivés à un point où on a voulu... Mais c'était tellement la pression. On a voulu se séparer, divorcer. On a fait des papiers, tout ça. Parce que c'est tellement fort. Parce que quand les gens... C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on a un enfant malade ou, par exemple, un proche malade, mais vraiment proche. Malade, on est tellement... Quand on voit qu'on est impuissant, c'est difficile à vivre. C'est des oppressions, c'est... On devient dur, on devient... On ne peut pas expliquer, mais c'est tellement dur. Et que ça nous avait conduit à... Juste pour aller jusqu'au divorce, tout ça. Et le jour, c'est pour témoigner encore. C'est comment Dieu est bon, comment Dieu m'aime. Parce que je sais qu'il m'aime. Et on arrivait le jour pour... On devait divorcer, par exemple, c'était le lundi. Et le dimanche, alors, j'ai prié. Et j'ai dit, bon, Seigneur, bon... Là, maintenant, on n'arrive plus à coller deux mots, mon mari et moi, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre. On se cherche qui c'est qui a pêché pour que l'enfant soit comme ça. D'accord. C'était ça, notre... Oui, c'était comme ça, notre raisonnement. Qui c'est qui a pêché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est ses arrière-parents, ses parents ? Ou c'était de mon côté ? Et on se... On se faisait la guerre. On se faisait la guerre comme ça parce qu'on voulait une réponse. D'accord. C'est terrible, hein ? Ah oui, c'était très dur. Et quand on a fait tous les papiers, le jour... On devait divorcer le lundi. L'avocate est morte le dimanche soir. Wow. Dimanche soir. On n'a pas demandé de quoi que ce soit. Mais on a... Parce que mon mari, à un moment, il était vraiment agité à cause de tout ça. Un homme, c'est pas aussi fort qu'une femme. Alors lui, on n'arrivait plus. Bon, on va faire. On ne s'entend plus. On va divorcer. Il n'y a pas de solution, voilà. Eh bien, le soir, la veille qu'on devait passer au jugement, l'avocate est morte. Parce que c'était une avocate qui était très dure. D'accord. Qui n'était pas pour que les gens essaient de se réconcilier. C'était... C'est quelqu'un qui tranchait carrément. En Martinique, c'était... Elle était connue pour ça, cette dame. Et... Mais Dieu qui connaît toutes choses. Elle est morte la veille. Et jusqu'à maintenant, vous mariez-moi, nous sommes restés mariés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes restés mariés. Alors, c'est pour dire que Dieu se glorifie par diverses manières. Et quand il a dit que non pour une chose, c'est non. C'est non. Parce que nous, on savait qu'il ne fallait pas faire ça. Mais on a voulu faire quand même. Et quand il a dit non, c'est non. Et c'est là qu'il a voulu nous montrer qu'il n'est pas d'accord que les gens divorcent. Il n'est pas d'accord que les gens... Il faut, même si c'est difficile, même si on ne comprend pas, mais il faut tenir jusqu'au bout, même si c'est difficile. Il faut tenir, il faut tenir. Et là, nous sommes... Le Seigneur a béni et nous sommes mariés. Et voilà. Amen. Le Seigneur fait des choses. Waouh, magnifique. Le Seigneur fait des choses. Alors que là, une telle situation, quand un enfant justement est malade, les couples devraient logiquement s'unir, se souder pour soutenir l'enfant. Et là, l'ennemi vient, il en profite. Il en profite pour séparer, pour diviser. Pour diviser. Et là, pour encore mieux avoir, pour bien attraper encore l'enfant. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour ce miracle. Mes amis, nous sommes vraiment dans la joie de voir l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Et alors, qu'est-ce que tu penses un peu de ce que Dieu fait dans ta vie ? Au début, je n'arrivais plus à croire que j'allais être guérie. D'accord. Je me suis dit que ça ne sert à rien que je prie, c'est bon. Tu t'es désespérée. Oui, voilà. Je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas la peine que je prie. On me fait ça près du micro. Parce que les frères et ceux chez eux, ils sont tellement, n'est-ce pas, touchés qu'ils veulent tout entendre. Et après, je me suis dit que non, Dieu, si il m'a... S'il voulait me reprendre avant, il m'aurait déjà repris. Donc, si je suis là maintenant, c'est qu'il va me guérir un jour, que de ne pas baisser les bras. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, avec les études, il m'a vraiment beaucoup aidée. Et ma santé aussi. Et je trouve que c'est magnifique. Gloire à Dieu. Et puis, il y a un deuxième rein qui commence à pousser. Parce que là, ça va bien pousser. On va bien le montrer là quand on va faire, vous irez faire l'échographie. Nous le croyons parce que Dieu n'a pas changé. Et c'est ce qui nous pousse, c'est juste ma frère et soeur, à persévérer malgré les épreuves, malgré les combats. C'est tout ça là. Quand on entend des tels témoignages. Comment Dieu se révèle à ses enfants. Comment Dieu nous donne la santé. Comment il nous guérit. Comment il nous restaure. Et ça, c'est magnifique. Et vous savez, le passage des Aïs 53, que nous aimons beaucoup aussi. Donc, comme le reste des Écritures, ce passage a été aussi mal traduit dans beaucoup de Bibles, malheureusement. Et je voudrais le lire rapidement pour encourager nos frères et soeurs qui sont éprouvés, qui sont malades. Et comme quoi Dieu est celui qui guérit. N'est-ce pas ? Qu'il s'appelle aussi Yahweh Rafa. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le mépriser, n'est-ce pas ? Et le rejeté des hommes. Hommes de douleur et sachant ce que c'est que la maladie. Voilà. Sachant ce que c'est que la maladie. Dans d'autres versions, ils disent, n'est-ce pas ? Sachant ce que c'est la douleur ou habitué à la souffrance ou à la douleur. Alors que là, le mot hébreu utilisé ici, c'est vraiment la maladie. Donc, Yeshua sait ce que c'est la maladie parce qu'il a porté, n'est-ce pas ? D'abord, durant son service terrestre, durant son ministère terrestre, il a porté nos maladies. Et sur la croix, il a tout pris sur lui. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est le seul Dieu à savoir ce que c'est le sida. Quels sont les symptômes du sida ? Comment les symptômes du cancer peuvent faire mal ? Jésus-Christ est le seul Dieu, le seul maître à connaître tous les symptômes, toutes les souffrances liées à nos diverses maladies. Il est le seul. Et comme il est le seul à connaître toutes ces souffrances, ces symptômes, il est également le seul à pouvoir nous soigner. Voilà. Donc, il n'est pas seulement le médecin. Il est aussi celui qui a porté ces maladies. Donc, celui qui a souffert peut aussi facilement aider ceux qui souffrent. N'est-ce pas ? Donc, Esaïe nous dit ici que Yeshua sait ce que c'est la maladie. Et au verset 4, il nous a dit, il nous a dit, « Et en vérité, il a porté nos maladies. » Donc, les maladies que nous pouvons avoir, qui peuvent nous frapper, ont déjà toutes été portées par Yeshua. Donc, ça veut dire que nous n'avons plus à porter des maladies. Nous devons refuser de porter des maladies. C'est possible, frères et soeurs. Et quand on voit la détermination de notre soeur, qui a refusé de porter cette maladie, qui a refusé que sa fille porte cette maladie, qui est partie dans plusieurs assemblées pour demander de l'aide. Et à chaque fois, on lui disait, il faut l'accepter. Mais accepter quoi ? Parce que la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui a porté. C'est ce que la parole dit. Moi, je ne veux pas porter une maladie quelconque parce que Jésus-Christ les a portées, toutes ces maladies-là. C'est pour ça que nous refusons, frères, la maladie au nom de Yeshua. Si nous sommes atteints par une maladie, nous pouvons être guéris par la foi au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. C'est une science approximative. C'est une science, on tâtonne un peu, on essaye tout ça avec des médicaments génériques, avec des médicaments de toutes sortes. Frères et sœurs, seul le nom de Yeshua guérit véritablement. Seul ce nom. Et ça, c'est glorieux. Il a porté nos maladies. Ce passage-là, il faut vraiment le garder dans votre cœur. En vérité, nous dit Esaïe, en vérité. Ça ne veut pas dire un mensonge, mais en vérité. Jésus-Christ a porté toutes nos maladies. C'est-à-dire que je parle même à mon propre corps. Tu n'as pas porté des maladies dans tout ça au nom de Yeshua. Parlez aux maladies qui veulent vous embêter au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut s'adresser aux maladies. Il faut parler aux maladies. Dieu parlait à la nature. Quand le vent a menacé les apôtres, le Seigneur, quand il s'est réveillé, il a parlé au vent. Il faut parler. Les maladies ont des oreilles. Il faut parler aux maladies au nom de Yeshua. Ma fille qui est malade ne sera plus malade au nom de Yeshua. C'est une occasion que Dieu nous donne pour pouvoir, mes amis, témoigner de son nom partout. Vous savez, nous avons un Dieu qui aime trop, qui aime sa gloire. Il veut. Mais Dieu ne mange pas. Mais Dieu prend sa gloire. C'est comme ça, c'est sa nourriture. N'est-ce pas? Mais le mets succulent pour notre Dieu, c'est l'adoration. Et quand il se manifeste et qu'on le loue, Dieu aime ça. C'est pour ça que nous voulons vraiment acclamer pour la guérison de notre sœur. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire que vous portez vos problèmes, vous portez vos maladies. Venez. C'est ça. Il lance l'appel. Venez. Voyez? La sœur a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit qu'elle est venue pour la guérison. Il n'y avait pas la guérison tout de suite. Mais quand elle a changé sa manière de voir les choses et qu'elle a commencé à chercher celui qui guérit, le donateur et non le don, eh bien, naturellement, la guérison est venue. Et le médecin, parce que là, vous sortez de chez les médecins aujourd'hui, le médecin dit la vache. Non, il ne l'a pas encore bien vue. Et là, il a seulement vu une vache. Mais il va en avoir plusieurs. Il a dit la vache. Oh la la vache. Non, en fait, ce n'est pas la vache. C'est l'agneau. Alléluia. L'agneau. Où est l'agneau? Non, il a vu la vache. Il faut qu'il fasse l'agneau. Alléluia. Non, mais j'aime la parole. J'aime le Seigneur. Ouh! Seigneur de gloire. Non. Mais depuis que j'essaie de servir le Seigneur, je suis dépassé. En fait, c'est comme si je viens de me convertir encore. Voyez? Une jeune fille qui a eu des problèmes de santé depuis l'âge de trois mois. Depuis le ventre. Depuis le ventre. On lui a enlevé un rein. Des problèmes de rein compas, de santé. Pour uriner, elle devait mettre des sondes. Et c'était horrible. Et on a vu ces sondes, parce qu'on est venu les déposer ici. Le Seigneur a guéri. Et là, mes amis, le médecin, ce matin, quand ils sont partis voir le médecin, le médecin dit la vache. Est-ce que vous êtes partis à Lourdes? Non, ce n'est pas Lourdes pour vous alourdir encore. Non, ce n'est pas Lourdes. Elles sont allées voir le maître des maîtres. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne se trouve pas sur... Il est au ciel. Il est dans sa parole. Et il a dit une seule parole. Et voilà, la situation change, a changé. Et on a dit, Joshua, je te dis, c'est rien, on va bientôt le voir. On a dit, Joshua, tu vas finir tes études correctement, tu vas te marier, avoir des enfants, si Christ ne revient pas, tout ça, ça va être un grand témoignage. Et tu vas même écrire un livre de témoignage. Amen. Au nom de Joshua. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce serait bien aussi de donner ce témoignage aussi en créole. Je ne sais pas ce qu'il vous a... On peut vous laisser tout à l'heure. Donc, avec la sœur, on écoute le témoignage de la sœur et puis on vous laisse le temps pour donner vraiment tout en créole, aussi bien comme il faut, parce que nos frères et sœurs de la Guadeloupe, des Antilles, tout ça, ont besoin d'entendre ces choses-là, parce qu'ils vont être encouragés. D'ailleurs, pour vous qui nous souhaitent depuis les Antilles, nous y serons. Nous serons à Martinique le 9 avril. Voilà, le 9 avril, on vous donnera tous les détails bientôt. On sera en Guadeloupe ensuite. Donc, d'abord la Martinique, le 9, le 10, le 11 et le 12. Et ensuite, le 12 au soir, on sera... Et le dimanche soir, on sera en Guyane. Et le lundi, le 13 également. Et puis le 14, on reprend l'avion pour la Guadeloupe. Et ensuite, Saint-Martin. À Saint-Martin, on va faire deux soirées. Et ensuite, on revient sur la Guadeloupe pour finir le programme. On vous donnera tous les détails, le détail de tous ces programmes bientôt. Voilà, que Dieu soit béni. Et donc, on a aussi un témoignage de notre sœur qui va nous dire un peu ce qu'elle a vécu. Donc, juste, on va faire une pause de cinq minutes. Et ensuite, on prend son témoignage. Voilà, donc à tantôt, comme disent les Belges. Voilà. Merci.